All right ! On va le passer ensemble ! Avant de commencer, j'aimerais remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Wild ! Je ne me rappelle même pas de la dernière fois où j'ai acheté un déodorant en grande surface pour la simple et bonne raison que ma mère, quand j'étais jeune, adolescente et rebelle, m'a foutu la trouille. Elle m'a foutu la trouille en me parlant de l'aluminium qui est dans la plupart des déodorants qu'on peut trouver en grande surface. Et du coup j'ai fait ok, ciao bye ! Ça fait au moins, au moins 5-6 ans que j'ai switché à des déodorants qui sont sans parabènes, qui sont sans aluminium, qui sont majoritairement composés d'ingrédients naturels. Et c'est pour ça que quand Wild m'a contactée, j'ai dit allez c'est parti, les yeux fermés. J'ai testé une tonne de marques différentes et c'est vrai que Wild j'adore parce qu'au niveau de la senteur, c'est pas quelque chose d'agressif, c'est pas quelque chose qui a vraiment... Genre vous savez qu'il fait chimique et qu'une fois que c'est mélangé à la transpiration, bonjour l'angoisse parce que si tu sniffes là-dessous, non là c'est bon, on est tranquille. Faut savoir que moi déjà de base, je transpire pas énormément. Donc moi ma problématique c'est pas nécessairement de stopper complètement la transpiration, c'est vraiment d'ajouter cette petite odeur qui va... voilà quoi, qui va être bien sympathique. J'aime trop, ça sent le propre mais sucré. En ce qui concerne les notes de tête, on est sur de la prune que j'adore, du cassis et du bois de cèdre. Et bien évidemment le nerf de la guerre de cette marque c'est la durabilité, c'est pour ça que tous leurs produits sont dans un packaging réutilisable. Donc là on a ce boîtier en métal, j'ai aussi ramené mon baume à lèvres que j'utilise tout le temps. J'ai tout le temps les lèvres sèches, donc il est toujours à portée de main. Personnellement la réduction du plastique et la durabilité en général, c'est des choses qu'on essaye de mettre en pratique à la maison. Typiquement tout ce qui est savon on recharge, tout ce qui est huile d'olive on recharge. Avec le code MARGOTSAVAGES et jusqu'au 2 décembre vous avez le droit à 33% sur le site internet. Et faut savoir que c'est la plus grosse promo qu'ils aient fait ever. Mon lien est dans la description. Merci Wild ! Bon je me mets à l'aise, après tout c'est ma chaîne. Dans cette fourre en question je voulais vraiment couvrir toutes les interrogations que vous pouvez avoir, que ce soit sur ma vie, sur les Etats-Unis, surtout sur la période en ce moment qui est assez TEN D'ACT. Donc on va parler de mon job, de ma vie perso, de l'immigration, de comment l'actualité nous impacte. Voilà c'est parti ! Juste un petit récapitulatif avant qu'on commence. Je m'appelle Margot, j'ai bientôt, genre dans 2 jours, 30 ans, Je suis française et normande. En 2018, j'ai immigré aux Etats-Unis pour de base ne rester que 2 ans en tant qu'au pair. Et puis j'ai rencontré mon petit mec, de fil en aiguille, on a compris qu'on s'aimait bien, on s'est mariés. And the rest is history ! Je poste sur Youtube depuis que je suis arrivée aux Etats-Unis, donc ça va bientôt faire 6 ans. Et depuis peu, je suis photographe, vidéaste et social media specialist à mon compte. Dans la catégorie travail, la première question c'est quels sont tes objectifs en tant qu'indépendante pour les prochains mois ? Alors je sais pas si vous suivez assidûment mes aventures, vous devriez, mais dans mon dernier vlog, je vous parlais des types de contrats qu'on peut avoir en tant qu'indépendant. Un contrat one shot, c'est par exemple un mariage, c'est juste un package qui va se passer qu'une seule fois, alors que les contrats on retainer, c'est ces contrats-là qu'on veut, parce que le contrat se renouvelle tous les mois. Donc vous savez qu'au moins cette somme-là va atterrir dans votre compte en banque, et j'en ai besoin. Psychologiquement, c'est ce genre de contrat que je cherche beaucoup en ce moment, parce que je veux avoir ce socle-là avant de commencer à m'amuser à faire des projets beaucoup plus risqués, entre guillemets, dans le sens où c'est pas ce qui va me rapporter le plus, mais voilà, c'est un équilibre que j'aimerais trouver entre les deux. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai deux contrats qui sont en retainer, et j'aimerais bien dans les prochains mois en trouver au moins un de plus, et ça me couvrerait déjà beaucoup. À titre informatif, juste ces deux contrats en retainer, c'est plus de la moitié de mon ancien salaire. Donc on est bien, on va dans la bonne direction, mon chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter, encore je sais pas pour le mois de novembre, mais on est bon, on fait du progrès. Et du coup, c'est tout ce que je me souhaite, c'est de continuer d'aller dans cette direction, de toujours progresser. Comment avoir confiance en son travail en tant que créatif ? Alors là, bonne question. C'est le temps qui va avoir raison de ton doute. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas réitérer, plus tu vas répéter, tu vas aussi réussir, et tu vas aussi te planter, et tu vas comprendre que quand tu te plantes, bah t'en meurs pas. La sérénité dans son travail en tant que créatif, c'est quelque chose qui s'installe doucement mais sûrement. Mais par contre, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lentement pour les femmes, parce qu'on est toujours en train de s'autocritiquer. Troisième question, comment se faire un réseau quand on ne connaît absolument personne dans un domaine ? J'ai l'impression que je suis extrêmement douée dans ça. Donc on a déménagé à Philadelphie il y a 4 mois à peu près. Et il faut savoir que le réseau professionnel que j'avais ici, il n'y a plus grand monde. Et j'ai quand même tapé dedans, recontacté les personnes avec qui j'avais déjà travaillé ici. Et en fait, ce que j'ai surtout fait, c'est que je vous assure, pendant des journées entières, j'étais le cul sur ma chaise devant mon ordinateur à contacter des gens. E-mail, DM sur Instagram, formulaire de contact sur les sites internet. J'ai contacté très agressivement, et pas dans le sens où j'étais genre violente dans mes paroles, non, très agressivement, dans le sens où j'ai fait du rendement à vraiment, j'ai contacté, contacté des centaines de personnes. Et c'est des personnes avec lesquelles je me voyais travailler. Et j'ai aussi et surtout contacté des photographes. Je pense que dans l'inconscient collectif, on se dit, ce serait complètement contre-productif de contacter des gens qui font exactement la même chose que moi, dans la même région, donc potentiellement être concurrent. Sauf que, je ne sais pas si c'est parce que c'est aux Etats-Unis, mais ici, les gens veulent vous aider. Et les gens sont conscients qu'ils n'ont pas le monopole, que par exemple, un photographe de mariage ne va pas être en capacité, pas du tout en capacité, de couvrir tous les mariages d'une ville à plusieurs millions d'habitants. Donc en fait, ici, l'entraide va de soi. Donc j'ai rencontré, je ne sais pas, 3 ou 4 photographes déjà là. Et la plupart du temps, ça aboutissait à des jobs rémunérés. Donc quand je vous dis, ne dormez pas sur vos pères. Pas vos pères, vos darons, vos pères, genre les gens qui font la même chose que vous. Parce que ça va vous donner du réseau, ça va vous donner des opportunités, ça va vous donner des gens qui comprennent le métier, qui comprennent le domaine, qui comprennent le parcours. Et c'est hyper enrichissant. Si vous avez des questions sur les impôts, si vous avez des questions sur le statut que vous devez mettre en place, demandez à des gens qui ont vécu la même chose. Ça coule de source, mais pourtant, j'ai l'impression qu'on ne le fait pas. C'est quoi les différences entre le travail aux Etats-Unis et en France ? Je vais citer deux choses. Je vais commencer par l'évidence. C'est que la différence de salaire est lunaire. On est du triple au quadruple, aucun triple. C'est... waouh ! Mon dernier taf, du coup, en tant que chef de projet dans une agence marketing, le salaire que je me faisais, c'est un salaire que je pense en France, j'aurais espéré en fin de carrière. Et c'était mon premier job ici. Donc ça en dit vraiment long. La deuxième chose que je voulais mentionner, et je pense que c'est pas uniquement lié au milieu du travail américain, c'est globalement dans la culture. Le franc-parler, ils connaissent pas. J'ai un franc-parler légendaire. Je dis ce que je pense, je vais droit au but. Et ça a été quelque chose qui a été souligné à multiples reprises dans ma carrière. Et c'était toujours positif. Mon ancien patron, encore à l'heure actuelle, il m'appelle pour me dire Margot, tu penses quoi de ça ? Je sais que tu vas me dire la vérité. Et c'est quelque chose qui est très apprécié parce qu'ils en manquent cruellement. Les gens ont beaucoup de mal à dire sincèrement ce qu'ils pensent. Et des fois, on se retrouve avec des quiproquos, mais complètement what the fuck. Bref, mettez les formes, mais dites ce que vous pensez. Est-ce que les Américains ont une vie à côté du travail où ils ne font que ça ? Ça dépend de qui ? Ça dépend du domaine. Mais je dirais que c'est beaucoup plus fréquent aux Etats-Unis de faire passer sa carrière avant tout. Quand tu te présentes à quelqu'un, généralement dans les premières secondes, ta profession va être mentionnée. Ça fait partie intégrante de leur identité. Et je commence à aussi prendre le pli de ce côté-là. Et je crois aussi que c'est générationnel et que notre génération, les Millenials, sont en train d'un peu mettre le hall là et de dire, bon, voilà, le burn-out, si je peux l'éviter, ça ne ferait pas de mal. Comment t'es-tu lancée dans la photographie ? As-tu pris des cours ? As-tu des conseils ? Je me suis lancée dans la photographie parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Enfant, j'avais bien évidemment reçu un appareil photo, un Coolpix, la relique. Et dans le programme d'opère que j'ai fait du coup de 2018 à 2020, je devais aller à la fac. C'était une obligation dans mon contrat et du coup, j'avais pris des cours de photographie. C'était vraiment léger. J'avais fait deux week-ends de suite, je crois, pour apprendre les bases. Mais au final, ça ne m'a rien appris parce qu'on est vraiment restés en surface. Et j'aurais espéré creuser un peu plus, mais bon. Donc je crois pouvoir dire que je suis autodidacte. Je me suis juste rendue compte que le travail que je faisais, c'était pas quelque chose qui m'épanouissait et que j'y allais à reculons plutôt qu'autre chose. Et quelque chose qui avait l'air beaucoup plus fun, c'était d'être photographe à mon compte. Et du coup, une fois que j'ai réalisé ça, avec mon mec, on a eu une discussion extrêmement sérieuse pour se dire ok, financièrement, est-ce que c'est faisable ? Je ne recommanderais pas nécessairement de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de quitter son travail et de déménager. Tu commences une activité toute nouvelle dans un environnement dans lequel tu n'as pas de réseau. donc c'était risqué. Mais les deux raisons pour lesquelles j'ai pu le faire, c'est parce que j'avais de l'argent de côté et que, bien évidemment, le petit mari est là pour subvenir à nos besoins. Mais sans ça, je n'aurais pas pu le faire. On passe maintenant à l'actualité parce que, oh là 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 là, le nombre de questions que j'ai eues par rapport à l'élection de Voldemort. Comment te sens-tu face à l'annonce du nouveau président ? Comme mentionné dans ma dernière vidéo, j'ai la niaque. Je me sens motivée, déterminée, solidaire, impliquée. C'est fini de faire profil bas. Et d'ailleurs, je pensais dernièrement avec mes beaux-parents, on était au restaurant et mon beau-père est connu pour être cette personne qui a toujours peur d'offenser les gens. Toujours peur de vous brusquer, toujours peur de, je ne sais pas, de vous faire du mal. Donc il fait extrêmement attention à ses paroles, à ses mots et tout et là, on était dans un lieu public du coup. On parlait d'une des dernières dingueries en date de Voldemort là et il chuchotait. Il chuchotait parce qu'il avait peur d'offenser les gens si jamais autour de nous on avait des petits Trumpistes là. Pourquoi moi je devrais chuchoter alors que mes propos sont soutenus par des économistes, par des sociologues ? Pourquoi moi je devrais chuchoter alors que l'autre là-bas, le raciste, misogyne, il aboie avec sa gorge déployée ? Nanananana, c'est fini, c'est fini ça. Suite à l'élection de tu sais qui, est-ce que vous réfléchissez à déménager ? Je vais vous dire un truc hyper privé. La veille de l'élection, Matt et moi on parlait, on avait une discussion sur notre désir ou non d'avoir un enfant et à l'heure actuelle et depuis déjà un bon moment, on n'a pas l'envie de devenir parent. Et mon mec était tellement plein d'espoir en pensant à la potentielle défaite de Voldemort, bon, défaite qui n'est pas arrivée, il me disait tu vois, je reconsidérerais peut-être la chose si Aris gagne parce que certes, elle est loin d'être parfaite, ce qu'elle représentait c'était l'espoir et le progrès. Ah bah du coup, du coup, la première chose que mon mec m'a dit quand on a compris que c'était lui qui allait gagner, c'est pas allez chérie, on fait un enfant, c'était il faut qu'on se tire d'ici. C'était bien évidemment à chaud, de là à ce que ça arrive, on n'y est pas encore, mais oui, on s'est déjà renseigné pour des plans B, C, D, voilà, j'ai l'histoire de se dire bon, si vraiment ça part en cacahuète, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu as le droit de vote ? Alors non, je n'ai qu'une green card et sans la citoyenneté, je ne peux pas voter. Pour mon plus grand plaisir. Si tu n'étais pas en couple, penses-tu que Back to Trump pourrait te faire quitter les US ? En toute honnêteté, si je n'étais pas mariée à un citoyen américain qui a toute sa famille et toute sa vie ici, je ne pense pas que je serais restée. Je pense que ça ferait déjà un petit moment que j'aurais quitté le navire. Je n'avais plus de batterie ! Passons maintenant à la catégorie Immigration. Quelqu'un me demande, parle du fait d'être expatriée de la culpabilité, de la joie, de la FOMO, de la solitude, de l'amitié, de la famille, du manque de la France, etc. Alors c'est une question extrêmement vague. Je pense que je pourrais y dédier une vidéo complète et dites-moi si ça vous intéresse et je m'exécuterai. Alors déjà, à l'heure actuelle, je suis une immigrée et non plus une expatriée. La différence, c'est juste est-ce qu'on est sur du court terme ou du long terme. Le terme immigrée depuis des décennies et encore à l'heure actuelle est connoté très péjorativement alors que non, voilà, je suis une immigrée. Ce mot n'est pas utilisé seulement pour un certain type de population, voilà. Mais bref, parenthèse fermée, je suis très à l'aise dans mon immigration dans le sens où j'ai tout ce qu'il me faut là où je suis, donc she's happy. En ce qui concerne le manque de la famille, la FOMO, etc., c'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'étais en process pour avoir ma green card. Donc je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas conduire, je ne pouvais pas quitter le territoire et en fait, c'est quand ça m'était interdit que là, vraiment ça me manquait parce que je me disais mais oh my god, même si je devais rentrer en France, genre j'aurais pas le droit alors que depuis que j'ai mes papiers et tout, je sais que quand je veux, je peux grimper dans un avion et aller les voir. Bon, bien évidemment, c'est un coût mais du coup, c'est beaucoup plus confortant dans l'idée et moi, ma vie, elle est tellement remplie ici que j'ai pas le temps de me soucier de ce qui se passe de l'autre côté et de me dire oh my god, je suis en train de manquer ci et ça. De toute façon, l'immigration et l'expatriation, je l'ai toujours dit, c'est deux choses qui vont vous confronter à la solitude que vous le vouliez ou non parce que vous vous êtes retirés de tout ce qui vous est familier et moi, j'ai de la chance parce qu'au final, là où je suis à l'heure actuelle, c'est là où je veux être. Cette personne parle également de culpabilité alors, zéro culpabilité pour ma part. Aux dernières nouvelles, la seule personne à laquelle je dois des comptes, c'est moi-même et je suis sincèrement convaincue que vivre une vie en fonction des autres, c'est ne pas vivre une vie épanouie. Je ne fais rien en fonction de qui que ce soit. Là, oui, je suis aux Etats-Unis parce que je suis mariée avec un Américain mais je le choisis et d'ailleurs, très bonne transition pour passer à la catégorie suivante, vie personnelle. La vie de couple mariée n'est pas compliquée parfois et je vais vous dire pourquoi je pense que le mariage n'est pas compliqué. Si vous choisissez chaque jour d'être le meilleur partenaire, ça coule comme de l'autre source. Le mariage, pour moi, c'est pas plus compliqué que n'importe quel autre type de relation. C'est juste se choisir. Tous les jours que la vie t'offre, tu choisis la personne. Et mon mec et moi, en l'occurrence, on a envie d'être ensemble, on a envie d'être un partenaire extraordinaire pour l'autre et on a envie que l'autre soit heureux mais surtout, on a envie d'être heureux nous-mêmes. Au final, le mariage, c'est juste une étiquette sur un couple mais ça ne change rien. Genre foncièrement parlant, ça ne change rien. Mon autre caméra n'arrêtait pas de faire des siennes donc j'ai switché avec un grand angle. Je ne sais pas si je vais arriver à la finir cette putain de vidéo. Où et comment tu t'imagines dans 5 ans ? Je crois qu'à l'aube de mes 30 ans, c'est la toute première fois où je n'ai pas nécessairement de plan. Le stade où je suis dans ma vie, j'ai juste envie que ça progresse doucement mais sûrement. Je n'imagine pas quelque chose de drastique, je n'imagine pas quelque chose de complètement dément. Je veux de la sérénité, je veux de la stabilité, je veux être toujours mariée, je veux que Phil soit heureux. je pense qu'il sera toujours enfant unique. Je veux être photographe et vidéaste à plein temps, je ne veux pas être crézus, je veux juste gagner suffisamment d'argent pour ne pas avoir à me soucier de l'argent. Genre, je n'imagine même pas les gens qui vont faire leurs courses et qui ne regardent pas les prix. Genre, quel flex ! Si je gagne au loto, écoutez-moi bien, il n'y a pas grand chose qui va changer à part le fait que je voudrais un master à domicile au moins une fois par semaine. As-tu peur de vieillir ? Ben, plus du tout. Plus du tout. Je commence à avoir des petites ridules, j'ai eu mal au dos. On l'entend beaucoup chez les créateurs spécialisés en développement personnel, etc. Mais c'est vrai, vieillir est un privilège. Genre, les gens qui ne fêtent pas leurs anniversaires, et je ne jette pas la pierre parce que je n'ai pas fêté tous mes anniversaires du tout, mais plutôt les gens qui se disent en mode ouais, vas-y, c'est un jour comme un autre, ce n'est absolument pas un jour comme un autre. C'est tellement un luxe de pouvoir fêter son anniversaire. Genre, je dis juste de pouvoir souffler sur une bougie ou de se dire ok, j'ai un an de plus. Parce que si tu n'as pas un an de plus, ça veut dire que tu es claqué. Ça veut dire que tu manges les pissenlits par la racine, ma belle. Donc, accepte que tu vieillisses parce que tu ne peux pas aller contre ça. Et je suis aussi contente de vieillir parce que j'aime de plus en plus la personne que je suis. Genre, je ne me suis jamais autant aimée, je pense. Narcisse, bonjour. Avant-dernière question, tu veux quoi pour ton anniversaire ? Alors, j'ai grandement envie de vous refaire une vidéo wishlist. J'en avais déjà fait une l'année dernière en fin d'année. J'aime bien vous parler des choses qui me passionnent, des choses que j'aimerais bien acquérir, des choses que ce soit matérielles ou immatérielles que d'une façon ou d'une autre je vais me procurer. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais là, en l'occurrence, pour cet anniversaire, j'ai demandé à mon petit mec de m'acheter un peignoir parce que vraiment, genre, j'en ai ras le cul de me cahier le fion à chaque fois que je sors de la douche. Et j'ai demandé à mes parents de m'acheter un objectif d'appareil photo. Et c'est cet objectif-là, l'objectif grand angle. Donc, il y a moyen que je vous fasse des vlogs de meilleure qualité. Et puis, pour finir, quelqu'un me dit on se retenterait pas une petite frange bientôt ? Alors, écoutez-moi bien. Il n'y aura plus jamais. Et mark my words ! Il n'y aura plus jamais de frange. Mais par contre, là, j'ai envie de faire une dinguerie capillaire. Genre ça... Alors là, ça me titille. Je vous laisse essayer de deviner. Mais je vais aussi et surtout vous demander des suggestions. Genre, avec mon visage, là. Quelle coupe vous pensez m'irait le mieux ? Prenez en compte cette tignasse endomptable. Avant de partir, je vous rappelle aussi que vous pouvez profiter de mon code MARGOTSAUVAGE pour avoir 33% de réduction sur le site Wild. Merci d'avoir passé ce moment avec moi à l'aube de mes 30 ans. J'ai beaucoup aimé blablater comme ça, là. Allez, des kisses ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, 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 Ah.